Générique Bonjour à tous et bienvenue sur la DUS TV, on se retrouve pour ce troisième épisode sur le let's play de Factorio Allez, cette fois-ci on va essayer d'être concentré et on passe tout de suite aux choses sérieuses On va utiliser donc le main bus pour réaliser les circuits verts et surtout après tout ce qui va être convoyeur rapide Donc les rouges, donc je vais avoir besoin vraiment très rapidement Et si je ne fais pas ça, je crois que je ne m'en sortirai pas Enfin je ne m'en sortirai pas, il n'est pas mort d'homme, je suis loin du game over De toute façon il n'y a pas les biters qui attaquent donc je suis plutôt tranquille à ce niveau là On va faire ça, comme ça je verrai que c'est aux potions bleues Mais il est temps vraiment de passer aux choses sérieuses Donc on avait dit que vers le haut c'était plutôt réservé à tout ce qui était recherche Donc on va laisser un petit peu de place pour tout ça Pour la recherche, donc on va aller par là En même temps je ne pourrais pas aller trop vers le bas Puisque là il y a la plaque de cuivre Je ne sais pas trop du coup comment je vais organiser tout ça On va tirer les lignes Voilà Alors je pense que si je garde quand même toute cette place là pour la recherche Ça devrait être quand même largement suffisant Jusque là, donc on va commencer Et là je ne peux pas aller vers le bas parce qu'il y a le cuivre Et on a dit que tout cet espace ici Ça allait être pour les lignes de four Donc on va essayer de se maintenir au plan initial Et on va partir par ici J'ai un besoin de répartiteur Je vais avoir besoin de souterrains mais j'en ai Et surtout je vais avoir besoin de convoyeurs Je n'en ai plus D'où l'intérêt justement de lancer cette fabrication On va aller en récupérer là-bas S'il y en a Oui, il y en a plein On va récupérer du bras en même temps On s'est jamais perdu Au niveau électrique Ça commence à être juste juste Il va falloir surveiller ça Allez Donc faire d'un côté cuivre de l'autre Je vais vous montrer Est-ce que je fais déjà avec des machines rapides Ce serait peut-être une bonne idée Ça gagnerait du temps De toute façon Il faudrait que je les change au bout d'un moment On va les faire comme ça Il va manquer quoi du fer Ça j'en ai à proximité On va allumer un peu la zone On peut peut-être commencer à mettre des... Ah j'ai même pas de machine standard Il faut vraiment attendre que Les machines rapides se terminent On va continuer avec les bonus de capacité des bras Ce sera toujours utile On va faire le petit schéma classique De circuit vert Donc maintenant on a tout ce qui est livres Et blueprint Donc les plans directement ici Il n'y a plus besoin de les fabriquer On peut les attraper Hop directement comme ça Donc j'ai déjà dû me faire Et surtout voilà Le gros avantage C'est que l'on peut conserver Tous les plans Que l'on avait de nos anciennes parties Des autres parties en tout cas Alors on va ouvrir celui-là Donc vous voyez là j'ai déjà Un plan pour faire du circuit vert Avec cuivre d'un côté Là je l'ai en miniature J'ai le cuivre de l'autre côté J'ai le cuivre à gauche J'ai le cuivre à gauche Ce qui est tout à fait logique Donc on peut planter ça par exemple Ici Donc évidemment comme je n'ai pas les machines Enfin les petits robots Rien n'est automatisé Mais au moins le plan est tracé Là ce sera une sortie dans l'autre sens Et on va pouvoir Mettre les machines à leur place Là ce sera l'arrivée du cuivre Je l'ai fait Dans le mauvais sens Jusque là Ici donc on aura le cuivre Et ici Le circuit vert On va faire Les bras rapides On va mettre Les boutons électriques Ici donc la sortie Qui va venir par contre rejoindre Donc le main bus A peu près à ce niveau là En laissant toujours un petit peu d'espace Du coup cette ligne ici Ne sert pas à grand chose C'est pas grave Alors C'est bon Voilà Il n'y a plus qu'à mettre les bras de sortie J'en ai pas assez évidemment Voilà Ok Donc on a déjà une petite production De circuits Donc 4 machines C'est vraiment très 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 peu Il va falloir que je double ça assez rapidement Je vais peut-être même le faire tout de suite On va commencer à récupérer du circuit vert Ça fera gagner du temps pour la fabrication manuelle Ok Donc on a déjà une belle production de circuits verts Qu'on va équilibrer ici Avec un répartiteur Pour bien remplir les deux parties du tapis Il me reste 80 Je peux rendre tout ce qu'il y a là On va éclairer aussi ici J'ai mon radar Alors on va y en voir un peu Ce que m'a trouvé le radar On va déjà Beaucoup plus loin On voyait à peine ces plaques là Maintenant On voit encore plus loin Mais il n'y a pas d'immenses plaques de fer 14.000 141.000 Pardon 175.000 Là il y en a deux Ce sera toujours ça 1.7 millions Là ça commence à devenir intéressant Bon on est en plein milieu des biters Mais je me répète Ils n'attaqueront pas Donc on peut faire à peu près ce qu'on veut Même si ce sera quand même bien De nettoyer tout ça Ce sera très très bien de nettoyer tout ça Il va falloir le faire à un moment ou à un autre Mais pour cela il faudra rapidement attaquer Les potions noires Qui sont spécifiques A tout ce qui est armement Alors ici on a Nos circuits On a du fer On a du cuivre Donc on va attaquer Donc Même principe On va prendre de la place Donc dans un premier temps Il faut du tapis jaune Pour faire du tapis rouge Il faut du convoyeur jaune Pour faire du convoyeur rouge Avec à chaque fois De l'engrenage En plus Là de l'engrenage en plus Et là de l'engrenage en plus Donc il va falloir vraiment Taper énormément dans le fer L'engrenage ça consomme vraiment Beaucoup beaucoup de fer Là il faut des plaques de fer en plus Et les circuits électroniques Donc les circuits électroniques Je n'en ai besoin Que pour les répartiteurs Donc dans un premier temps On va faire On va faire On va faire ça Donc plaque de fer Et engronnage Donc On va déjà faire remonter le fer Et comme ceci On va mettre des machines rapides Pour les engronnages On va en avoir besoin de beaucoup On va enlever ça Donc ici Engrenage Avec une sortie Ici On va alimenter tout ça Ok On va faire Un répartiteur Comme ceci Pour bien étaler les engrenages Des deux côtés du tapis On va On va essayer de prolonger La même ligne de fer Beaucoup plus loin On sait jamais Si j'ai besoin d'engrenage supplémentaire On sait de la place Voilà Et on va faire Des usines de production Ça ne produit plus Ah oui d'accord J'ai vraiment Quasiment pas de fer Qui arrive C'est une catastrophe C'est une catastrophe Le fer C'est vraiment la misère Quoi Bon Ben On va faire avec Est-ce que je peux On va faire avec De moins en moins On va pouvoir faire avec Je vais même pas pouvoir lancer La production Ça va être Ça va être vraiment trop compliqué Ça va être vraiment Vraiment trop compliqué Comme quoi finalement J'ai bien fait d'anticiper Les chemins de fer On va prendre du circuit On va prendre Du cuivre Et on va commencer A se faire On va se faire Notre première Notre première ligne De chemin de fer Là au niveau des moteurs Si j'avais mis un coffre Ça va peut-être Produit un peu quelque chose On va manquer de tuyau J'ai déjà 19 moteurs Je vais pouvoir faire 20 Du coup Une première leco Et voilà On va attendre un petit peu Pour faire la deuxième Ce sera pas urgent Le temps de tirer la ligne Là 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 Nouveau production Ah ouais Non C'est infernel D'accord Donc là déjà Il me manque Du bras En rouge Le minerai C'est une catastrophe L'électricité C'est juste Juste Je pense qu'on va rajouter Au moins De quatre Donc quatre Turbines Il faut dire aussi Que j'ai coupé Certaines Favreuses Justement De la plaque principale Pour pouvoir alimenter La fabrication La fabrication Des rails On va voir On va voir Où on en est Au niveau des rails Donc là Ça va récupérer Large 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 Du coup On va couper Ce que je vais faire Ce que je vais faire En attendant Je vais ramener ce qui est en trop Ici Pour compléter la ligne On va récupérer encore un petit peu de fer On va récupérer Du rail Il faut que je fasse Un signaux Il faut que je fasse Du signal Ferroviaire Il faut que je fasse Une locomotive Il faut que je fasse Deux wagons Il faut que je fasse Beaucoup 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 de bras De bras rapides Comment je vais charger ça J'aurais bien aimé faire Avec les plans que j'ai Mais les plans que j'ai Contiennent des convoyeurs rapides Obligatoirement Donc du coup Ça va être Ça va être Trop trop compliqué Et ensuite Où est-ce que je vais mettre l'arrivée L'arrivée Il faudrait que ce soit Près des fours Ou alors que je fais l'arrivée par ici On me décharge par ici Par ici on ne fabriquera pas Il n'y aura pas grand chose de plus je pense Il n'y aura pas grand chose à aller chercher Du charbon peut-être Peut-être un peu de charbon Donc ici là il y en a beaucoup J'ai une deuxième plaque ici Il me vaut mieux prévoir Il y en a là aussi On va pouvoir faire ça Donc on va faire l'arrivée ici On va aller au plus près des fours On va essayer d'économiser du rail Donc par ici Ce serait bien Par ici Par ici Par ici Par ici Là j'ai le minerai aussi Qui va Dans les usines On va couper On va couper cette ligne En attendant Je pense qu'au niveau de l'acier J'ai ce qu'il me faut J'ai les fours qui sont quasiment pleins Donc Là il y a du pétrole Là il y a du pétrole Et ça aurait été dommage De le bloquer Donc si on dit Qu'on étend la ligne de four Par ici Je peux faire les gares Par là Avec une arrivée Par ici En bas Alors Là on est bien Je tire bien sur les lignes électriques Qui vont bien Pour alimenter les foreuses Qui sont là bas Mais je n'avais déjà tiré une Ok On va continuer la production des foreuses Donc la ligne électrique arrive ici On va mettre un arrêt ici Ou alors je le fais dans l'autre sens Entre les deux On va faire comme ça plutôt On va essayer de se positionner La gare bien au milieu Des deux plaques de fer Pas grand chose Bon à peu près ici ce sera bien je pense Alors on va déjà la renommer Donc faire Donc faire Mine 1 On va la mettre en bleu Bleu clair Voilà comme ça On va pouvoir mettre On va pouvoir mettre peut-être Une loco Donc il y aura une loco ici Qui va arriver là Il y aura les deux wagons Dans la foulée Et il y aura la loco de retour Qui sera ici On va mettre Un signal de chaque côté Pour montrer que c'est une ligne A double sens On va mettre du charbon Dans la loco On va attendre De faire un remplissage automatique Bien sûr On va éviter les pannes Et on va pouvoir commencer A organiser le chargement 6 6 Alors au début Ce ne sera pas du chargement optimisé 15 répartiteurs Je crois que ça va être trop juste Voici quand même Je ne sais plus combien il en faut On va tout faire Ah oui évidemment Je n'ai plus de fer Pour les foreuses Ok tout va bien Donc je plante Les poteaux Pour alimenter tout ça Ok Donc me revoilà Donc normalement On a ce qu'il faut Pour terminer Le chargement On va faire que d'un côté Pour le moment Ça suffira On va essayer de faire Comme ceci Comme ça On va faire qu'un côté Il y aura une entrée Là Il y aura une entrée Ici Evidemment Je tombe sur le pylône Sinon c'est pas drôle Ok Maintenant On va organiser Les foreuses On va voir Avoir si ça se remplit Au niveau électrique On tourbeau Donc ici Ça se remplit bien Bon forcément C'est pas hyper rapide Puisque j'ai pas de J'ai pas de Convoyeur rapide Et lui Normalement On devrait pouvoir lui dire Itinéraire Donc Tu vas à la base Jusqu'à ce que ton wagon Soit vide Et tu reviens A la mine On va dire Un moment 30 secondes Le temps de faire le plan Il va falloir que je fasse La même chose De l'autre côté Pour décharger Du coffre d'acier Alors est-ce qu'il peut aller A la base Oui Il peut aller à la base On y va tout doucement Mais on y va Voilà On va l'arrêter Le temps De faire Le déchargement Voilà Donc j'ai fait une petite bêtise Donc Tant qu'avoir un répartiteur ici Autant l'utiliser Pour Faire la jonction On verra rapidement Ce que ça donne Et Et Là je finis de vider Tout ça Je récupère tous les tapis Et on peut remettre Notre train En automatique Il faudra juste penser A faire une petite Bifurcation De charbon Pour l'alimenter Automatiquement Voilà Les locaux Les locaux Se charge automatiquement En charbon Ça charge Et ça décharge Ça sera beaucoup mieux Avec du rapide Forcément Mais au moins On commence à avoir Un débit Un peu plus intéressant Je suis pas certain Que ça fonctionne bien Ça par contre On va laisser le On va laisser cette voie là Tranquille pour le moment On n'a pas vraiment besoin On va surtout remplir ici Donc là ça stack Je pense que ça va vite se vider Ça va se vider plus vite Que ça va se remplir Pour le moment en tout cas Mais bon déjà On a sauvé les meubles Finalement on aura fait la ligne de train Avant les tapis rapides C'était pas l'envie qui en manquait Mais on aura vu que c'était vraiment Vraiment pas faisable Au moins on a fait Notre ligne de circuit Vert On va voir si je peux terminer ça rapidement Donc là On a de l'engrenage Donc on va faire Ça ça se construit en 0,5 secondes Et les tapis en 0,5 aussi Il faut un convoyeur Donc on peut mettre Juste Comme ceci Du bras rapide On alimente tout le bazar Ça va être moche C'est pas grave Il n'est pas assez près Là D'accord Il va falloir de l'engrenage En fait il n'a pas besoin de faire Il n'a pas besoin de faire Donc on peut mettre la sortie ici Donc on va venir récupérer Donc ça c'est toute la première usine On va venir la récupérer là On va aller la descendre ici Là-bas en bas Pour Pour l'avoir au plus près Du main bus Pour pas avoir à se balader Dans toute la base Pour récupérer le matériel Mon intérêt est plein Il est plein Il est plein de bêtises Surtout On va faire un petit coffre En plein milieu Pour ranger le bazar Tout ça je n'en ai pas besoin Je vais en faire à la main On va faire à la main un petit peu Alors à quelle vitesse Oui d'accord Ça manque cruellement d'engrenage Pourquoi ? Alors toi tu ne sors pas Parce que tu n'as pas d'engrenage D'accord Ça va être compliqué L'engrenage Oui Mais c'est parce que Je n'ai pas assez de fer Voilà Une petite sortie ici Dans un coffre On va faire un coffre en fer Ça suffira Voilà Donc maintenant Il ne reste plus qu'à alimenter En fer Vitesse de recherche Il ne reste plus qu'à alimenter En fer J'aurai déjà au moins Les tapis Et on s'attaquera Au prochain épisode Au convoyeur souterrain Et au répartiteur Et bien voilà Je pense que là Pour une fois On n'aura pas trop mal avancé Sur cette partie J'espère que cet épisode Vous aura plu Et on se retrouve Très très vite Pour la suite Allez Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz